Poco a pour habitude de commercialiser des montres connectées, des écouteurs sans fil, mais surtout des smartphones. En bref, de la technologie à prix abordable. Après le Poco F4 qui misait tout sur la photo, voici le Poco X4 GT qui mise tout sur les performances. Hello tout le monde, c'est Rudy, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Vous l'avez compris, ce Poco X4 GT mise sur les performances. Mais une joie supplémentaire, ce smartphone est surtout dédié aux gamers. On a des fonctionnalités et surtout une puissance que l'on souhaite avoir sur un smartphone pour moins de 400 euros. Puisque pour 379 euros, ce smartphone a beaucoup d'atouts. Déjà, il a un design simple, sobre et efficace dans l'air du temps. Le module photo est petit et bien intégré. Il est même très discret. On a des bords plats, des bordures d'écran très fines. Le smartphone est tout en plastique, mais un plastique matifié, très agréable en main. Il y a également un passant qui ne gêne pas du tout. Ce design est tout simplement excellent pour la gamme tarifaire. On a également une chose très importante, c'est le double haut-parleur. Ce double haut-parleur permet d'avoir un son clair et puissant. Dolby Atmos, quoi de mieux sur un tel smartphone ? Il y a également la présence d'une prise jack, ce qui va ravir beaucoup d'entre vous. On a aussi le l'étendant par digital sur le bouton On-Off, accessible, rapide et efficace. Il y a également la reconnaissance faciale 2D. Pour le moment, il est plutôt complet. Mais ce n'est pas l'essentiel de ce smartphone. Comme dit, la marque mise sur la puissance. Et tout passe par le processeur. Il s'agit tout simplement d'un Dimensity 8105G de chez Mediatek. C'est quoi ? C'est un équivalent du Snapdragon 888, ou du moins entre le 888 et le 8 Gen 1. Alors, ce processeur permet quoi ? Il permet de pouvoir naviguer sur le web en toute sérénité. Il permet de ne pas avoir de latence, de ne pas avoir de bug, de ne pas avoir de ralentissement. D'avoir tout ce que l'on attend d'un smartphone haut de gamme. Vous pourrez également visionner des vidéos de façon fluide. Toutes les performances possibles de cette année sont présentes. On a également toutes les fonctionnalités possibles. Notamment la connexion au Wi-Fi 6, l'une des dernières versions du Bluetooth. Et surtout la compatibilité à la 5G. Mais comme dit, c'est un smartphone dédié aux gamers. C'est-à-dire que vous pourrez jouer sans contraintes, sans problème. Ce smartphone a été optimisé pour, à savoir que Mediatek a pour habitude de sortir des processeurs qui ne sont pas trop énergivores et qui permettent donc de consommer moins d'énergie. Et c'est le cas notamment avec la technologie Liquid Cool 2.0 de chez Poco qui permet de refroidir donc les composants et d'optimiser la puissance de ce processeur. En plus de ça, il est épaulé par 8Go de RAM et 128 ou 256Go de stockage. Ce qui est vraiment pas mal en soi pour pouvoir profiter au maximum de ce que l'on fait sur son smartphone. Et l'expérience utilisateur est également présente avec Mi 813 qui est une interface vraiment sympa. Tout y est pour que vous ne soyez pas déçu lorsque vous décidez de pousser ce smartphone sur votre utilisation. L'un des autres points forts de ce smartphone, c'est son écran. Un écran de 6.6 pouces. C'est un écran LCD qui est capable de rendre jusqu'à 1 milliard de couleurs. Avec un rendu très vif, ce qui est vraiment excellent pour un écran LCD, DCI-P3, HDR10, Dolby Vision et protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Mais il est surtout capable de monter jusqu'à 144 Hz. Là où la moyenne est à 120 Hz, c'est donc plus haut que la moyenne. Et vous aurez le choix soit en dynamique, donc qui va choisir automatiquement le taux de rafraîchissement lorsque c'est nécessaire. 60, 90 ou 144 en choix personnalisé. Les fines bordures renforcent l'immersion. On a donc tout ce qu'il faut encore une fois pour profiter pleinement de contenu sur ce Poco X4 GT. La fluidité sera donc au rendez-vous sans aucun problème. Et vous pourrez donc jouer avec un bon taux de rafraîchissement. Et surtout profiter de vos applications si elles sont compatibles au maximum de ce taux. Et un smartphone puissant avec une bonne autonomie, ça fait plaisir. Et c'est le cas avec les 5080 mAh de cette batterie qui permettent de tenir une journée en utilisation intensive et quasiment deux jours si vous n'êtes pas trop gourmand. C'est encore un très bon point à noter puisqu'il se recharge également avec la charge à 67 watts de la marque. Et on passe donc de 0 à 100% en 46 minutes. Que demander de plus ? Peut-être la photo. Et il y a un capteur de 64 mégapixels accompagné d'un capteur de 8 mégapixels ultra grand angle et de 2 mégapixels macro. Pour la photo, que ce soit du jour comme de nuit, je vous laisse juger du résultat. Les capteurs photos sortirent vraiment bien. Le rendu couleur est top. L'ambiance de scène est respectée. On arrive à prendre de très très bonnes photos. En plus de ceint entre l'ultra grand angle et le capteur principal. On a une cohérence de scène qui reste assez logique. Et c'est tout ce que l'on attend pour le prix. Qu'il ne déçoit pas et qu'il soit bon. Et c'est même assez bluffant de voir qu'à ce prix, on commence à avoir des capteurs photos qui commencent à rivaliser avec des produits un peu plus chers. La petite chose en moins face au F4, c'est qu'il n'y a pas la stabilisation OIS. D'accord, on peut filmer en 4K 30 images secondes. Par contre, ça ne sera pas stabilisé. Mais ça le sera lorsque vous filmer en 1080p 60 images secondes. Et la caméra selfie de 16 mégapixels vous permettra d'obtenir de très très bonnes photos à poster sur les réseaux sociaux par exemple ou à partager avec vos amis. Pour faire simple, ce smartphone sera dédié à tout type d'utilisateur. Mais surtout à ceux qui souhaitent jouer. Parce qu'on cherche les performances pour un prix abordable. Et c'est ce que Poco propose. Ne pas dépenser trop d'argent pour obtenir le meilleur de la puissance de 2022 sur un smartphone. Et à l'heure actuelle, on se rend compte que nous ne sommes plus obligés de mettre 800 000 euros dans un smartphone pour pouvoir jouer, pour pouvoir pousser celui-ci. Aujourd'hui, Poco propose des smartphones puissants sans trop débourser. A partir de 379 euros, on a un design simple et efficace. On a les meilleures performances de cette année sur un smartphone. On a un capteur photo qui sortira plus que bien. On a un écran LCD de très bonne facture qui est même l'un des meilleurs écran LCD du marché capable de monter jusqu'à 144 Hz. Et un espace de stockage plus que suffisant. Quoi de plus ? Peut-être une chose. Du 4 au 9 juillet, de 379 euros à 299 euros. Et la version 256 gigas passera de 429 euros à 349 euros. Et pour les premiers acheteurs, sachez qu'il y aura la PocoWatch et les écouteurs fil PocoBuds Pro, édition Genshin Impact, qui vous seront offerts. 140 euros de cadeau pour les 20 premiers, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'espace commentaire et présent. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones. Sous-titrage ST' 501